Nous allons étudier maintenant le Shevi, 7e montée de parachates et morts, dans le cadre du Bet Hamidrash. Il est le Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav, il est le Pevzner, zirrono livrachah. Notre étude commence au Père Ekraf d'Alet, 24e chapitre du livre de Vaikra, Passouk Aleph, 1er verset. Vaidaber Hachem a parlé à Moshe les morts en 10 ans. Ici, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu d'ordonner au Bnei Israël de préparer de l'huile d'olive pure. Passouk Bet Tzav ordonne et Bnei Israël au Bnei Israël veikrou et ils vont prendre afin de t'amener de l'huile d'olive zakh pure, katit concassé, la maor pour le luminaire, c'est-à-dire pour allumer les nerotes de la Ménorah, Léa Alot afin de faire monter, d'allumer Nertamid, une bougie des lumières perpétuelles. Même si ici on parle au singulier, on parle des bougies qui composaient la Ménorah, elles étaient au nombre de sept. Quand je dis bougie ici, ner, ça désigne le petit récipient dans lequel on déposait l'huile et la mèche pour allumer. Rashi Bet Tzav et Bnei Israël ordonne au Bnei Israël. Lorsqu'on a étudié le livre de Shemot, on a vu quelque chose qui était sensiblement le même sujet que ce que l'on parle ici. C'est dans Parachat Tzav, là-bas c'est marqué Veata Tzav et Bnei Israël, tu ordonneras au Bnei Israël, Vikru et Lecha, ils prendront pour toi, Shem en Zaytzar, Katit, la maor, Léalot, Nertamid. Exactement la même chose, du moins, sauf les termes de Veata Tzav. Alors Rashi dit, Zou Parachat Mitzvat Ménorah, ici c'est la paracha de la Mitzvah de la Ménorah. Maintenant, Parachat Veata Tzav, alors que dans Parachat Tzav, parce que c'était selon l'ordre du travail du Mishkan, pour nous expliquer qu'on a besoin d'une Ménorah, à quoi elle sert, comment on l'utilise, etc. Et ainsi, on peut comprendre du langage là-bas, parce que là-bas c'est marqué Veata Tzav, comme s'ils parlent au futur plus tard, tu vas ordonner. Finalement, tu vas ordonner une Ménorah Israël là-dessus, et c'est ici, dans Parachat Mur, qu'on reçoit la Mitzvah de préparer l'huile pour la Ménorah. il y a trois huiles qui sortent de l'huile de l'olive qu'on travaille la première carouizah est appelée pure c'est l'huile de première pression ils sont expliqués dans le traité et dans le midrash sur le livre de Tamid ça veut dire tout le temps perpétuel de nuit en nuit le corban qu'on faisait le matin que là c'était tous les jours mais pourquoi on appelle Tamid ? parce que comme ça revient tout le temps c'est Tamid, c'est perpétué où se trouvait la Ménorin ? à l'extérieur du rideau du témoignage c'est à dire le rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh et on verra pourquoi on appelle ça dans la tente d'assignation Aaron va organiser va placer le il va mettre en ordre afin qu'elle brûle du matin jusqu'au soir devant Hachem Tamid de manière perpétuelle c'est une loi éternelle pour toutes vos générations la parochette le rideau qui se trouve devant le Aaron qui est appelé Edut verra bottenu d'Archou nous avons expliqué Al-Ner Ma'Aravi sur la bougie qui se trouve la plus vers l'ouest chez Où Edut que c'est un témoignage les Chol Bae Olam pour toutes les créatures du monde chez Ashrina Chorabe Yisrael que l'Ashrina réside dans le peuple juif parce qu'il y avait un S que la bougie entre guillemets c'est à dire le nerf le récipient dans lequel on faisait brûler l'huile d'olive avec la mèche il y en avait un qui restait allumé beaucoup plus tard que les autres chez Noten Ba Shemen qu'on mettait la même quantité d'huile que toutes les autres où il commençait à allumer par cette nerf par cette bougie où par elle il finissait et pourtant donc on voyait ici quelque chose d'extraordinaire qu'elle était plus allumée que les autres alors où se trouvait cette bougie c'était la branche qui se trouvait le plus à l'ouest parce que à l'ouest se trouve le Kodesh HaKodashim le Saint des Saints il va donc le mettre en ordre une manière de mettre en ordre qui est apte pour que ça brûle toute la nuit ils ont évalué c'est un demi-log pour chaque récipient d'huile et c'était une mesure qui suffisait même pour les nuits du mois de Tevet c'est les nuits d'hiver qui sont de longue nuit et donc cette mesure qui servait pour les nuits les plus longues a été celle la même mesure qu'on utilise pour tous les soirs de l'année pourquoi ? parce qu'on n'a pas envie de radiner entre guillemets de faire des économies sur les choses du Mishkan donc ce qu'il fallait et bien on le mettait comme en Névière comme on était il va mettre en ordre les Nérod donc encore une fois c'est les récipients devant Hachem de manière perpétuelle elle est en ordre pure ça veut dire quoi ? lorsque elle est propre et elle est nette il n'y a plus des résidus des fois précédentes il faut d'abord la nettoyer et retirer les cendres de la veille et une fois qu'elle est taor qu'elle est complètement nettoyée là on utilise la Ménorah maintenant la Torah va nous parler d'autre chose la Torah va nous parler du pain de présentation ce qu'on appelle le Lechem Apanim qui devait être préparé parce que une fois par semaine on présentait ce pain en le remplaçant sur le Shulchan tu prendras de la farine et tu vas la cuire pour en tirer 24 chalotes deux dixièmes de ce sera pour une chala qui étaient mis sur deux rangées dans chaque rangée se trouvait la place pour mettre six pains les uns sur les autres sur le Shulchan pur il était fait en or pur qui se trouve devant il y avait six chalotes sur une ma ça veut dire un groupe qui se trouvait sur le Shulchan à Shulchan à Taor qui était en or pur une autre explication sur la pureté du Shulchan ça veut dire quoi qu'il était mis de sorte qu'il ne fallait pas que les petites barres élevaient le pain mais à la Shulchan sur le Shulchan c'est à dire que comme on empilait les pains on devait mettre ce qu'on appelle des snifim c'était des petites barres qui permettaient à ce que les pains ne soient pas les uns sur les autres par contre les pains qui étaient inférieurs devaient être posés à même le Shulchan et ne devaient pas être surélevés avec ces petites barres et tu mettras à la maré donc sur ce système de six pains les uns sur les autres les vonnazaka de l'encens pur et ce sera pour le pain les haskara comme un souvenir un sacrifice par le feu pour Hachem c'est à dire que une partie de cette lévona sera brûlée sur chacune des deux ensembles de six pains qu'on va dire les deux piles il y avait deux louches dans lesquelles on trouvait de l'encens et la mesure que contenait ces louches c'était une poignée dans chacune et ce sera car rien du pain est offert au haut c'est à dire à Dieu c'est à dire que le pain n'était pas brûlé sur le misbéach et là seulement l'encent quand on l'enlève le pain les pains étaient consommés par les koanim mais les deux petites louches d'encens étaient brûlées et l'encens est un souvenir pour le pain car grâce à l'encens il est rappelé en haut ça veut dire auprès d'Hachem lorsque on fait une oblation on prenait une poignée qu'on brûlait sur le misbéach en souvenir du reste de la minchat du reste de l'oblation cette oblation était mangée par les koanim ici aussi les douze pains étaient consommés par les koanim mais pour dire qu'il y a une partie qui était consacrée à Hachem l'encens était brûlé sur le misbéach le jour de Shabbat le jour de Shabbat ça veut dire que chaque semaine le jour de Shabbat il arrangera l'ifnè Hachem devant Hachem tout le temps c'est à dire les douze pains étaient changés une fois par semaine pendant Shabbat mais des Béni Israël c'est une alliance éternelle qu'est-ce qu'on faisait avec les douze pains et ce sera les Aron ou le Vanav pour Aron et ses enfants et le consommeront dans un endroit saint car c'est un niveau de sainteté qu'on appelle c'est à dire qu'il devra uniquement le manger dans un endroit précis c'est une partie des sacrifices qui étaient destinés à être brûlés pour Dieu et comme on l'a dit ce n'était pas brûlé c'est simplement l'encens qui était brûlé en souvenir des douze pains et les douze pains étaient consommés par les Kohanim Rachid expliquait à Minchazot cette oblation pourtant ici c'est pas une oblation de douze pains chez Koldavar que chaque chose qui vient de céréales c'est inclus dans le terme de Minchazot ce qui n'est pas du tout le cas ici puisque c'est douze pains alors que l'oblation c'est souvent des galettes et autres ça concerne le pain le pain c'est donc c'est pour ça ici la Torah va nous raconter un événement tragique l'histoire d'un homme qui n'a pas hésité à blasphémer et à maudire Hachem et est sorti Ben le fils Isha Israélite d'une femme Israélite une femme de la tribu de Dan et lui cet homme-là il était aussi Ben Ishmitsri le fils d'un homme égyptien Bétor mais de où est-il sorti Rabi Lévi dit il est sorti de son monde c'est à dire qu'à la fin lorsque il va être condamné à mort on comprend qu'il est sorti du monde il ne va plus être dans ce monde il est sorti du morceau de la Torah précédent qu'est-ce qu'on a vu précédemment on a vu le Léchem les douze pains d'assignation alors lui lorsque il a entendu parler de ça il a rigolé il a dit c'est le jour du Shabbat où il le mettait en place ça veut dire qu'une fois par semaine on changeait le pain du Shulchan l'habitude royale c'est de manger du pain chaude chaque jour et peut-être que Dieu lui il va manger un pain vieux et refroidi de neuf jours pourquoi de neuf jours parce qu'il fallait un jour pour le préparer donc c'était la veille du Shabbat plus qu'il était sept jours sur le Shulchan et donc le neuvième jour il était enlevé alors pour lui c'était une espèce de manière de se moquer Dieu n'est pas capable d'avoir du pain frais et dans une dans un enseignement oral de la Torah on a dit du tribunal de Moshe il est sorti où il a été condamné pourquoi ? il était venu fixer sa tente dans le camp de Dan alors on verra ça dans le livre de Bamidba mais le camp était très très organisé il y avait une place pour chacun c'est à dire qu'on avait coupé le camp en quatre groupes de trois aux quatre points cardinaux chaque tribu avait son emplacement et lui il est venu habiter dans l'emplacement de la famille de Dan de la tribu de Dan pourquoi ? parce que son père sa mère était de la tribu de Dan qu'est-ce que tu fais ici ? il leur a dit je suis de la tribu de Dan c'est marqué que chaque homme doit camper selon sa maison paternelle et Moshe l'a condamné de rester dans sa place où se trouvaient tous les gens qui n'avaient pas de filiation par le père au Bnei Israël il avait une place mais pas avec la tribu de Dan à Madve Gidef donc il a décidé de blasphémer Rachid expliquait Ben Ishmitsri le fils d'un homme hébreu ce n'était pas n'importe quel hébreu c'est l'hébreu que Moshe avait tué on se rappelle au début du livre de Shemot Moshe Rabbeinu sort voir ses frères et voit un égyptien en train de s'acharner sur un hébreu Moshe Rabbeinu le tue et le cache il l'enfuit dans la terre cet homme là cet égyptien là avait une relation avec une femme israélite de la tribu de Dan et l'enfant qui on parle ici qui était ici un homme majeur est donc le fruit de cette union Betor Ben Israël pourquoi on dit Betor Ben Israël mais la mère est chez Nidgaïer c'est pour nous dire qu'il s'est converti alors ici le sens de convertir ce n'est pas convertir comme nous aujourd'hui on l'entend ça veut dire qu'il s'est rapproché de la foi de sa mère ils se sont disputés dans le camp au sujet du campement parce que lui il voulait habiter parmi la tribu de Dan ils lui ont dit non on ne peut pas t'accepter tu as ta place dans la partie qui est réservée à tous ceux qui n'ont pas de place de filiation et il s'est battu avec qui ? avec Ish à Israéli c'est celui qui s'est opposé à lui et qui l'a empêché de planter sa tante alors là il a blasphémé ça veut dire qu'il a prononcé le nom de Dieu et il a ajouté des clalotes des malédictions il a maudit le fils de la femme et Israélite le nom de Dieu il a blasphémé ils l'ont amené à Moshe et là la Torah nous dit le nom de sa mère c'était Shelomit la fille de Divri de la tribu de Dan voyons ce que nous dit Rashi comme le Targum le dit ou Faresh il a dit explicitement le nom de Dieu il a prononcé le nom spécial de Dieu il a blasphémé c'est le nom particulier de Dieu qui était prononcé par le coin de Gadol le jour de Yom Kippour chez Shammami Sinai et lui il avait entendu sur le Mont Sinai le nom de sa mère c'était Shelomit de Baddivri c'est une qualité c'est quelque chose de louable concernant le peuple juif que la Torah dit le nom de celle-ci l'Omar c'est pour nous dire il n'y avait qu'elle qui avait des relations interdites avec un égyptien Shelomit de Havat Patpena elle bavardait Shelamhalach bonjour à toi Shelamhalach bonjour à toi Shelamhalaich bonjour à vous mais Patpete elle parlait parlait beaucoup elle demandait à chacun comment allez-vous comment allez-vous c'est pour ça qu'on l'appelait Shelomit Baddivri elle était elle-même fille de Divri et Divri c'est Davar parler d'Abrani Taïta était bavarde mais d'Aberet Imkol Adam elle parlait avec chacun les Fichars c'est pour cela qu'il qu'elle a elle a agi de manière pas droite et immorale les Maté Dan de la tribu de Dan Magid Shearacha Gorem Gnailo c'est pour nous dire que un racha quelqu'un qui n'est pas droit s'attire sa propre sa propre honte Gna il est à vivre mais aussi la honte pour son père ou Gna il est Shifto et la honte pour sa tribu Caillot c'est beau ainsi on a trouvé Elihav Ben Achissamar les Maté Dan là c'était le contraire c'était quelqu'un de très louable Shevakhlo c'est une louange pour lui qu'il soit comme ça Shevakhle Aviv c'est une louange pour son père Shevakhle Shifto et c'est une louange pour sa tribu donc et donc ils l'ont mis ils l'ont placé ils l'ont gardé pour qu'on clarifie et on sache quoi faire avec lui selon l'ordre de Dieu et là on s'étonne parce que l'épisode de celui qui a glané du bois on le verra beaucoup plus tard dans le livre de Bamidbar mais en vérité les deux c'était à la même époque en même temps mais il savait que celui qui a glané du bois pendant Shabbat il méritait la mort Chez Neymar comme c'est marqué celui qui profane Shabbat il est condamné à mort mais c'était pas clair pour eux quelle sorte de peine capitale puisqu'il y en a quatre possibles c'est pour ça que c'est dire car ce n'était pas clair qu'est-ce qu'on devait lui faire Avalbame Kaleel mais concernant celui qui a maudit donc ici dans Parachat est mort Omer il dit pour clarifier pour eux ça veut dire quoi que Chez Loi il ne savait même pas s'il était condamnable à la peine capitale ou pas parce qu'ils n'avaient pas d'éléments de réponse et d'éléments d'indice pour décider donc il a parlé à Moshe en dix ans donc ce blasphémateur celui qui a maudit Dieu à l'extérieur du camp tous ceux qui ont entendu ils vont appuyer ils vont appuyer tu es responsable de ta propre mort et nous ne serons pas punis pour ta mort car c'est toi qui a entraîné que tu sois condamné c'est pas toute l'assemblée c'est pas toute l'assemblée qui va le lapider en présence de toute l'assemblée de là on apprend que l'envoyé d'un homme est comme lui-même c'est à dire que puisque ceux qui vont le lapider sont les envoyés ils sont à la place de toute l'assemblée donc c'est comme si toute l'assemblée a lapidé tu parleras en disant un homme qui va blasphémer qui va maudire Dieu il portera sa faute il n'y a pas eu d'avertissement avant la faute par contre ici ce sera la lapidation puisqu'a priori il a été prévenu celui qui prononce un blasphème du nom de Dieu on va le lapider que ça soit un étranger c'est à dire un converti c'est à dire un israélite de naissance lorsqu'il a maudit le nom de Dieu il sera mis à mort il ne sera donc d'être lapidé comme on l'a vu précédemment jusqu'à qu'il ne prononce le nom de Dieu que explicitement et pas s'il a maudit et pas s'il a maudit ou il a blasphémé en employant un autre nom de Dieu pour pouvoir transgresser dis-moi il a transgressé que s'il dit le nom particulier de Dieu ve-no-kev no-kev ce n'est pas seulement prononcé c'est la chône klala c'est à dire qu'il a maudit que-mo-kom ma-ekov ma-ekov c'est comment je pourrais maudit la Torah nous dit puisque on a parlé de personnes qui sont tuées la Torah rappelle quelques règles concernant les dommages causés aux hommes donc ici je peux comprendre qu'il ne sera khayav coupable que s'il tue un homme un majeur isha vekatan mina est-ce que je sais que c'est la même chose s'il tue une femme ou un enfant la Torah nous dit toute vie humaine si la personne tue il est responsable celui qui va frapper avec un coup qui a entraîné la mort d'une vie animale il se contendra de rembourser une vie pour une vie pasouk yutet ve'ish est un homme qui fera un défaut bah mito à son prochain comme il a fait ainsi on lui fera donc ici il faut faire très très attention à l'explication de ces psukim ceux qui expliquaient la Torah dans le sens littéral ils auraient pu et d'ailleurs ils l'ont fait interpréter la chose en disant si lui il a crevé un oeil on lui creve un oeil mais nous on sait que nos khachamis nous ont appris qu'on remplace entre guillemets en payant le dommage et pas simplement en faisant un acte qui dit puisque toi tu m'as fait ça alors moi je te fais la même chose donc ici le sens de nefesh tachat nafesh et de kacher asaken et aselo qu'on fait exactement ce que lui il a fait c'est dans un sens pécunier pasouk chaf chever tachat chever une fracture pour une fracture t'as cassé on te casse aïn tachatayn t'abîmes un oeil on t'abîmes ton oeil chen tachat chen une dent contre une dent comme il a donné un défaut à un homme ainsi ça lui sera donné rachid expliqué c'est pas que on lui fait un défaut mais c'est un remboursement par l'argent on fait une évaluation kevet comme si la personne qui a reçu la blessure est un esclave le karkatuv bo c'est pour ça qu'on dit la shonnetina qui signifie donner c'est une chose qui est donnée de main à main donc quand on nous dit quelque chose qui est donnée de main à main ça peut pas faire être fait un défaut ça veut dire une rémunération pécuniaire en contrepartie de ce qui a été fait pasouk khafalef et nous commençons maintenant le maftir ou make béhéma celui qui frappe un animal yishalmena il devra le rembourser ou make adam alors que celui qui frappe un homme yumat il sera mis à mort il sera condamné à la peine capitale alors d'abord il faut bien expliquer que ici ces psoukim disent peu mais ont besoin d'être expliqués longuement nous dans le cadre de notre cours on va se contenter du rachis mais il faut savoir que ces psoukim sont commentés longuement dans Tamude et dans d'autres endroits donc ne jamais prendre ces choses au sens simple et étudier les paroles de nos khafamim là-dessus alors on va voir pasouk khafalef ou make béhéma yishalmena les mâles la plus haut diber béhoreg béhéma on a parlé de celui qui tue un animal ici on parle de celui qui fait une blessure même s'il n'a pas tué il a juste frappé et là il lui a fait une blessure parce que le mot nefesh n'est pas employé parce que nefesh ça veut dire qu'il a tué mortellement il a frappé mortellement pardon ici on parle de celui qui frappe son père et sa mère parce que frapper un homme sans le tuer ça ne peut pas être la peine capitale quand est-ce que c'est la peine capitale quand tu frappes ton père ou ta mère ça vient le comparer le juxtaposé à celui qui frappe un animal donc on fait une analyse comme celui qui frappe l'animal on parle c'est quand il est vivant la même chose celui qui frappe son père c'est lorsque son père est en vie c'est pour nous exclure celui qui frappe son père après la mort je vois moralement ça me paraît compliqué d'expliquer comment un homme peut frapper le cadavre de son père mais en tout cas s'il le fait il ne sera pas coupable de la peine capitale nous avons trouvé que celui qui Dieu préserve maudit son père même post mortem après sa mort il est c'est à dire qu'on ne lui applique pas la peine de mort et comme dans le cas de l'animal on parle d'une blessure car s'il n'y a pas de blessure il n'y a pas de remboursement la même chose qu'on parle de frapper son père ou sa mère d'ailleurs sur ce cas il sera coupable de la peine capitale on parle que quand il a frappé son père donc 200 vivants en lui faisant une blessure dans ce cas là il sera condamné à mort une seule loi pour vous comme l'étranger c'est à dire le converti ou comme l'habitant il n'y aura pas de différence car je suis votre Dieu le Dieu de tous et comme je mets mon nom de manière exclusive sur vous ainsi je m'unis et je mets de manière exclusive sur ceux qui sont convertis passouk chaf gime vaidaber Moshe Moshe il a parlé à l'Ebne Israël ou l'Ebne Israël va yotzi où ils ont fait sortir celui qui avait maudit le blasphémateur en dehors du camp ils l'ont lapidé où venaient Israël et l'Ebne Israël ils ont fait comme Hachem avait ordonné à Moshe où venaient Israël à sou kol à mitzvah toute la mitzvah à amoura qui a été mentionné biskila bema komacher comme condamnation et lapidation dans un autre endroit déchia ça veut dire quoi c'est le poussé régima ça veut dire le lapidé outlia et après une fois qu'il est mort pendre son cadavre jusqu'à la tombée de la nuit donc à sou c'est les différentes actions qui sont liées avec la mise en place de la peine capitale voilà donc pour le cheville et le maftir et voilà donc pour parashat est mort je vous souhaite shabbat shalom pour ceux qui écouteront ce poste avant shabbat shavu atof pour ceux qui l'écouteront après shabbat et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre étude et on se retrouve et on se retrouve